... Lors de sa prestation de serment, alors qu'il lisait son discours d'investiture, Feltiché Kedi l'a dit, nous ne devions plus répéter les erreurs du passé, mais également consolider les acquis, qui a été même son slogan durant la campagne électorale. Mais avec quelle opposition, qui est sous-représentée après les législatives, peut-on compter sur la société civile du mois ? Parce qu'elle, elle est au moins active. On en parle dans cette émission avec deux grands personnages de la société civile. La personne de Maître Jean-Claude Catenné, président de la ZADO. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous avoir encore une fois dans ce plateau de Télé 50, version croisée, je dirais. Merci, M. Gaëtan, pour l'invitation. Oui. Meilleur vœu. Merci, par exemple. Même si on est au début du mois de février, et comme vous l'avez dit, c'est vraiment un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau avec vous, mais en même temps aussi avec le professeur Moutéba, donc je me sens chez moi. Justement, le professeur Florimond Moutéba, il avait beaucoup de surnoms, en tout cas président de l'ODEP, je dirais, l'Observatoire de la dépense publique, l'organisation qui a un peu, je dirais, malmené, Félix Fissé-Kédi, durant les quelques années. C'est un plaisir pour moi de vous avoir aussi, après moult invitations, à vous lancer. Non, c'est pour ça que j'ai fait tout pour venir. Ah, pour une fois que j'ai dit ça. Vraiment, j'ai fait tout pour venir. C'est une grande chaîne. Oui. Vous êtes quelqu'un de très aimable. Merci beaucoup. Bon, je suis déjà passé sur la chaîne, mais avec des photos. Ok. Donc, j'ai dit non, cette fois-là, je vais y aller. Alors, je disais à l'entame que Félix Fissé-Kédi l'a dit, il l'a redit plusieurs fois, nous ne devons plus répéter les erreurs du passé. Vous suivez de très près l'actualité, à la fois économique, l'ODEP, mais aussi politique, vous deux. La situation des droits de l'homme également. L'opposition fait un peu le taciturne maintenant, après la publication des législatives. Il nous reste quoi ? La société civile, vous êtes là. Mais on vous voit vous accoquiner aux côtés de politique, avec Jules Alinghété. On se dit, mais est-ce que notre démocratie va-t-elle toujours être comme cela ? Qu'est-ce que vous faites maintenant à la société civile ? On vous a vu avec Jules Alinghété, ça crée un peu. Non, non. Jules Alinghété, nous avons signé un accord, donc des partenariats. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, les détournements, la lutte contre l'impunité, la société civile a été convoquée à un moment donné par Jules Alinghété pour voir comment nous pouvons ensemble cheminer dans la lutte contre la corruption, dans la lutte de tous ces fléaux, ces grands fléaux, surtout la corruption, donc qui gangrènent complètement toutes les institutions, notre administration. Et à ce moment-là, il y a eu une réunion qui s'était faite, je crois, à l'IGF même. Moi-même, je n'étais même pas là, c'est Maitre Katende était là. Et je suis venu rejoindre les mouvements après, et on a discuté de ce qu'on pouvait faire, donc comment capitaliser nos combats, l'IGF et la société civile. Donc après cela, les partenariats ont été mis en place de manière concrète, avec des documents, etc. Nous sommes plus de 80 organisations de l'association civile qui avons participé à cela. Et après, on a mis en place des structures, il y a un groupe de 13 organisations permanentes, et trois personnes de l'association civile et trois de l'IGF qui formons un comité de direction de ces partenariats. Donc, c'est en tant que membre de ces partenariats que nous sommes venus écouter cette restitution. – Oui, mais vous comprenez un peu ma préoccupation, justement, parce qu'il y a cette opposition qui est sous-représentée, qui conteste encore à la fois la présidentielle et les législatives, mais il y a vous, ceux qui reposent l'espoir de plus d'un, notamment des journalistes et la société civile. Donc, vous confirmez que vous êtes toujours au milieu du village, c'est ça ? – Oui ! – Oui, oui, mais je pense que je vais profiter d'abord de l'occasion qui m'est offerte pour souhaiter un fluctué mandat au président Tissékedi. – On parlera justement de ce mandat. – Cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec la manière dont les élections se sont passées. – D'accord. – Mais j'estime que c'est lui qui est là aujourd'hui, et lui souhaiter un bon mandat est un devoir parce que nous pensons que sous ce deuxième mandat, il doit pouvoir faire des choses qui rencontrent les préoccupations des Congolais. Il a souligné le fait que les erreurs du passé ne vont pas être répétées, mais nous souhaiterions savoir de quelle erreur il parle. est-ce que nous avons, lui et nous, le même entendement sur les erreurs qui ont été commises ? Donc, ça reste une déclaration, à mon point de vue, qui est vague parce que nous n'avons pas les mêmes entendements. Nous aurions souhaité qu'à l'occasion, le président de la République indique certaines erreurs qui ont été commises pour que nous soyons, en tant que société civile, attentifs pour suivre. Évidemment, votre question est intéressante dans le sens qu'aujourd'hui, nous voyons que l'opposition est un peu en retrait. Est-ce que la société civile peut jouer un rôle ? Pour ma part et pour la part du professeur Moutéba, nous estimons que nous allons continuer à jouer le rôle qui a toujours été le nôtre, d'encourager ce qui se passe bien et de donner notre position sur les choses que nous estimons qui ne sont pas bien faites, particulièrement dans l'intérêt des Congolais. Maintenant, le fait que nous soyons une société civile indépendante n'exclut pas que sur certaines questions que nous puissions discuter avec les politiciens ou discuter avec d'autres fonctionnaires comme M. Gilles Allinguetté. Comme le professeur l'a dit, nous n'avons pas liquidé notre droit de critiquer l'IGF si nous constatons qu'il y a certaines choses que l'IGF fait qui ne sont pas bonnes. Mais je dis aussi que le travail qui est fait par l'IGF, vous savez que c'est un travail qui est limité, limité dans le sens que l'IGF fait ses rapports au président de la République, à la justice et au Parlement. Son rôle s'arrête là-bas. Mais nous pensons que le partenariat avec la société civile permettra à ce que nous, qui avons plus de liberté, que nous puissions nous appuyer sur les rapports de l'IGF pour demander notamment que certaines personnes qui sont mises en cause dans ces rapports soient poursuivies, pour demander notamment que certaines réformes qui sont nécessaires pour permettre à ce que les finances publiques soient gérées dans l'intérêt de la communauté soient faites. C'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, la constitution de la République démocratique du Congo va dans le sens, n'est-ce pas, de consolider ce partenariat entre la société civile et les institutions publiques. Mais nous avons souvent refusé. Pourquoi ? Parce que si une institution publique vous donne de l'argent, ce qui est prévu par la Constitution... On risque de vous étiqueter, peut-être. On risque... Non, pas ça, mais on risque de nous dicter ce que nous devons faire. Et c'est pour ça que nous avons des réserves. Et nous savons que le rôle de la société civile, dans le contexte actuel, est cliché. Surtout que nous avions plusieurs collègues de la société civile pendant ces élections qui ont adhéré au parti politique, mais en même temps qui n'ont pas réussi à se faire élire. Voyez-vous ? C'est que, quelque part, la société civile est aussi diminuée de certains, des solidaires qui étaient avec nous à la société civile et qui sont allés aujourd'hui en politique. Et donc, notre rôle en tant que société civile devient encore plus important pour que les quelques leaders, quelques organisations qui sont encore sur terrain en tant que membres de la société civile puissent donner de la voix. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi aura la majorité qui est en train d'être identifiée au Parlement et que l'opposition est de plus en plus à l'écart. Et donc, nous pensons que notre rôle devient important parce que, dans le contexte actuel, si on ne met pas l'accent sur le contrôle citoyen des institutions, il est clair que le Parlement risque de devenir une caisse de résonance, un relais... Toutes les institutions, en tout cas... Exactement. C'est pour ça que nous, nous estimons que nous devons continuer à jouer ce rôle de contrepoids. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons accepté de venir discuter avec vous sur le discours du président. Alors, on va commencer par cette question du contrat chinois. Le fameux contrat du siècle. Vous êtes monté sur vos grands chevaux pour appeler à la renégociation, justement, de ce contrat. J'ai suivi de très près tous les communiqués que vous avez publiés. Aujourd'hui, les chefs de l'État l'avaient annoncé, je dirais en liminaire, que 7 milliards de dollars pourraient être rendus disponibles en faveur de la RDC, dans le cadre de l'infrastructure, bien évidemment. L'IGF a fait cette restitution. La CICOMI ne l'a pas contredit. Vous, vous avez salué. Pourquoi vous l'avez-vous salué ? Est-ce qu'on est sûr, justement, d'avoir ces 7 milliards un jour ? Et bien les utiliser aussi. D'abord, la restitution, comment elle est arrivée ? Oui. Nous avions des membres de la société civile dans cette commission-là des renégociations. Et ils étaient tout le temps en contact avec nous au fur et à mesure que les négociations se faisaient. Alors, les jours-là, où ils ont clôturé, on a eu des appels. Personnellement, j'ai eu un appel d'un de nos membres de la société civile qui était à me dire, non, prof, non, on n'est pas d'accord avec ce qui a été fait et tout ça. On nous parle de 7 milliards, on ne sait pas quel est le délai, on ne sait pas, rien n'est clair dans ce genre. Moi, j'ai appelé M. Alinguete pour lui dire, en fait, j'ai lui envoyé un message pour lui dire, je ne suis pas content de ce que j'entends. Je ne suis pas content. Il m'a dit, non, prof, viens, on va échanger. À ce moment-là, je suis allé et on a échangé. Et c'est pour dire, tout à l'heure, quand tu parlais de nous et qu'on pourrait peut-être rallier ou non, parce qu'une société civile qui est en partenariat peut aller chez le partenaire et lui dire, qu'est-ce que j'entends là ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et c'est ce qu'on a fait. Parce qu'on ne peut pas tout... S'ils étaient partis et que, directement, l'Azado, l'Odep, etc., font un communiqué sur la base d'informations tronquées qu'on avait reçues de nos... Vous voyez. C'est comme ça que, bon, il nous a, il a expliqué comment ça s'est passé, quels sont les gains, n'est-ce pas, que nous avons eus, les nouveaux gains. Imaginez-vous, vous savez que nous venons du néant. En tout cas, nous venons d'un désastre pour qu'en février de l'année dernière, les rapports de l'IGF aient publiés, avec les réalités que nous avons entendues. Dont on a parlé dans les médias aussi. Donc, voilà, 17 milliards perdus, gaspillés, comme ça, qui ont coulé. Et de notre côté, 800 millions, mais avec la surfacturation des infrastructures, etc. Donc, c'est un sujet très important. Alors, après son explication, bon, moi, je lui ai dit, monsieur le secrétaire général, moi, je suis qu'un des leaders, un des représentants de l'associé civile. Je voudrais que vous convoquiez, nous convoquions ensemble, l'associé civile, pour que nous puissions, que vous puissiez faire la rédivabilité, cet exercice. Et du coup, évidemment, je me suis concerté avec Jean-Claude. Oui. Parce que c'est le noyau dirigeant du patronage. Je me suis concerté. Avec lui, nous avons décidé, cette journée-là, de vendredi, pour faire la restitution. C'est ainsi que nous sommes allés. Nous avons facilité cette restitution. Et nous avons entendu... Moi, pour la deuxième fois, tous nos membres, qui étaient là, ont entendu, ont reçu des informations qu'ils voulaient avoir posées des questions. Et du coup, on s'est dit, regardons d'où nous venons. N'est-ce pas ? Avec les acteurs de l'époque, la GCT, l'agence qui devait faire les suivis. Et les deux qui n'ont pas fait du bon travail du tout. Quand nous avons... Nous vois ce que nous avons perdu. Tout ce qui était promis et qui n'a pas été réalisé dans le cadre de ces partenariats, donc RDC 6.000, nous sommes dit, non, c'est quand même un pas concret en avant. C'est un pas. Donc, on a les 7 milliards... Sur la base d'une annonce, en tout cas, quand le chef de l'État dit qu'on aura 7 milliards pour désenclaver le province, n'est-ce pas un discours propagandiste ? Non, non, non. Basé sur une réalité. Pour ça, les contrats, donc l'accord, l'avenant, on peut l'appeler comme ça, il est signé sur base, ces informations-là. Donc, ça dit qu'on aura à peu près 320 millions de dollars chaque année pour les infrastructures, auxquelles on pourra ajouter peut-être les 200 millions de la GKM, mais déjà cette année, on parle déjà de 620 millions, je crois. 24 millions. À côté de ça, nous avons les realities, c'est-à-dire que 1,2% sur le chiffre d'affaires de la CICOMINE. Bon, à côté de ça, il y a un réaménagement dans la gestion de la CICOMINE. Il y a des postes qui n'étaient réservés qu'aux partenaires chinois, mais là, aujourd'hui, il y a donc une répartition des responsabilités où les Congolais sont à des postes où ils peuvent également péser dans les décisions. Ce qui a changé, en fait. Il y a eu pas mal de choses qui ont changé. C'est pour ça que nous avons dit, nous, on dit, allez, on y va. On y va, mais en sachant que, parce qu'il y a chaque année une réunion qui va se tenir, au moins de juin, pour faire l'évaluation. Mais ça existait déjà dans le cadre de la Convention de collaboration, oui. On ne se faisait pas. Tandis que là, maintenant que la société, si nous, d'ailleurs, nous demandons que la commission qui va être mise en place, la société civile, soit dans cette commission, comme ils étaient déjà dans la réégociation, pour faire le point, chaque fois, de l'évolution, chaque année, pour voir est-ce que ce qui a été dit est en train d'être effectué. Et je peux vous garantir une chose. Si cela n'est pas fait et que la société civile n'est pas informée, vous allez nous entendre comme d'habitude. Vous voyez, quand on a commencé à négocier, combien de fois la société civile a réclamé la transparence ? On ne dit pas d'opacité. Vous négociez depuis autant de temps, mais nous, le peuple, n'entend rien. Maintenant, que c'est comme ça, eh bien, nous allons suivre. Et ici, d'une manière solennelle, nous lançons une alerte, nous lançons une observation assez, je dirais, un avertissement à la GCT et à l'agence des suivis que les erreurs du passé ne se répéteront pas. Et nous allons les suivre tous les jours s'il le faut pour savoir comment... – Notamment la surfacturation, des questions, des projets, des plans... – Comment est-ce que les marchés vont être passés ? – Oui. – Est-ce que ça sera en violation de la loi sur la position des marchés ? Est-ce qu'il y aura des marchés des grès à grès non justifiés ? Et est-ce que, comment dirais-je, les dévis des infrastructures, etc. – Les études même, les faisables. – Voilà, ne vont-ils pas être, comment dirais-je, tronqués avec des surfacturations ? Rappelez-vous, l'hôpital du cinquantenaire, rénovation, 119 millions de dollars, cet hôpital ? Cet hôpital ? Donc, vous voyez, ces choses-là, croyez-moi, la société civile va suivre de très près. Très près. et les gouvernements et tous qui seront mêlés dans l'exécution de cet accord-là. – Maître Jean-Claude de Katendé, on a 7 milliards qui sont annoncés qui vont venir certainement. Mais vous, vous dites, il faut qu'on nous dise aussi qu'est-ce que la partie chinoise a gagné depuis le début de ce contrat, en tout cas. Pourtant, tout le monde a acclamé, tout le monde a salué ces 7 milliards. On va peut-être faire quelque chose avec ça, construire nos routes. Vous n'êtes pas un trouble fait là ? Vous avez dit, il faut qu'on nous dise qu'est-ce que les Chinois ont gagné pour bien apprécier la convention de collaboration. – D'abord, je voudrais dire que dans le cadre de cet accord, de ce contrat communément appelé contrat chinois, la société civile a joué un rôle crucial. – Ok. – Vous allez vous rappeler que sous le président Kabila, ces contrats n'étaient pas rendus publics et que les parlementaires de l'époque avaient demandé que les responsables qui ont signé le contrat et qui les gèrent puissent venir à l'Assemblée nationale pour en parler. M. Kanga avait catégoriquement refusé. Et pour la première fois en 2010, c'est la société civile au sein de l'ITIER qui avait exigé qu'on débatte de ce contrat parce que ça fait partie du domaine des l'ITIER. – Un ITIER qui est sous-financé, on en parlera plus tard. – Oui. Et en 2010, les responsables de ce contrat étaient venus à l'ITIER pour débattre avec la société civile et les journalistes qui étaient là. Et c'est là pour la première fois qu'on voyait l'accord, qu'on voyait les contrats lui-même. – Ok. – Ensuite, nous avons exigé qu'au sein de l'ITIER parce que le premier rapport qui a été publié sur le contrat psychomine, ce n'est pas le rapport de l'IGF, c'est le rapport de l'ITIER qui a précédé le rapport de l'IGF. Et l'IGF a fait son rapport après. Et le rapport de l'IGF c'était encore sous la poussée de la société civile. Et donc, comme le professeur l'a dit, nous étions, nous avons fait, lui et moi, nos organisations, des points de presse pour réclamer qu'il y ait une renégociation du contrat chinois et qu'au besoin, on pouvait même nationaliser la psychomine si la partie chinoise avait déjà tiré ses propres avantages. nous sommes arrivés aux négociations et ce qu'il faut déplorer, c'est le fait que la petite équipe, parce qu'il y a une grande équipe qui était constituée dans la commission de plus d'une centaine de personnes, la petite équipe qui est allée en fait finaliser l'accord, il n'y a pas eu des membres de la société civile. Et nous trouvons ça quand même pas très bien. Et il faut les dénoncer. si la société civile est comprise comme étant partie prenante, même quand il y a huit délégués, il faut qu'il y ait un membre de la société civile pour suivre et entendre ce qui se passe. Pourquoi a-t-on écarté dans la phase finale les membres de la société civile qui étaient dans la commission ? Ensuite, il faut relever le fait que les résultats qui ont été obtenus dont M. Gilles Alinguete nous a parlé, ce sont des résultats intéressants. Mais est-ce que cela interdit à la société civile d'aller au-delà ? Non. En termes de réflexion, notre soutien à ce qui a été négocié, je dirais personnellement que c'est un soutien provisoire. Pourquoi ? Parce que la société civile n'a pas encore eu l'accord écrit, l'avenir écrit. Nous ne l'avons pas. M. Gilles Alinguete nous a expliqué le contenu. Mais nous avons besoin d'avoir cet accord pour nous faire notre propre opinion. Et c'est pour ça que je dis notamment que sur les 7 milliards, il ne faut pas qu'on oublie que ces 7 milliards c'est sur 22 ans. OK. Ce n'est pas sur le mandat du président Tshiseki qui dit. Parce que quand vous prenez 7 milliards, vous les divisez par 324 millions de dollars par an, vous avez 22 ans. ce n'est pas en fait. Parce que la compréhension de beaucoup de gens c'est de croire que tous les 7 milliards vont être... Mais c'est comme ça que l'opposition, même le centre a demandé, a fait une proposition à Tshiseki d'avoir 12 travaux prioritaires en fonction de ces 7 milliards où c'est quelqu'un qui a été... Non mais le problème c'est que cet argent va au-delà du mandat du président Tshiseki. Et beaucoup de gens n'ont pas tiré leur attention sur ça. Si on nous dit qu'on donnera 324 millions par an, si vous divisez 7 milliards par ce montant-là, vous allez trouver que c'est 22 ans. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que la vie de la mine, des sicomines, va-t-elle aller au-delà de 37 ans ? Parce que si vous prenez les 15 ans depuis 2008, les 15 ans qui sont déjà passés, vous ajoutez 22 ans, vous avez 37 ans. Est-ce que la mine a la durée... Le gisement, vous parlez de... La mine, oui. Le gisement a la durée de 37 ans. Voilà les analyses intéressantes que la société civile met sur la table. Maintenant, est-ce que nous n'allons pas arriver à la situation où d'ici 10 ans, la mine se termine la partie chinoise se retire ayant déjà eu tous ses avantages et elle est partie. Est-ce que nous atteindrons les 7 milliards ? Les 7 milliards veut dire que nous les aurons après 22 ans. Qu'on atteindra 22 milliards. Mais du coup, ça paraît petit, ça paraît peu, c'est 7 milliards du coup. Oui. La deuxième chose qui nécessite l'analyse, c'est le fait qu'aujourd'hui, on fait la comparaison entre ce que le gouvernement du président Kabila avait obtenu par rapport à ce qu'eux viennent d'obtenir. Donc, ils comparent les deux et ils se disent qu'eux ont obtenu plus que ce que le président Kabila et son gouvernement avaient obtenu de la partie chinoise. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'on ne devrait pas faire la comparaison de cette façon-là. La comparaison, pour moi, porterait sur ce qu'eux ont eu par rapport à ce que la Chine a déjà eu et a eu. Si on fait cette comparaison-là, on va, on devra faire cette comparaison pour permettre au peuple congolais de comprendre dans ce contrat qui gagne. Souvent, dans ce contrat, on met sur la table les chiffres, mais on ne permet pas aux citoyens de faire des analyses. Voir des contreparties, en tout cas. Et je dis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que l'avenir lui-même n'est pas encore signé. Pourquoi ? Ils se sont mis d'accord sur les principes, les principes fondamentaux qui vont être coulés dans l'avenir. Maintenant, ils vont passer à la rédaction. Est-ce que dans la rédaction, on mettra, ça sera le même contenu ? C'est pour ça que nous disons que notre soutien est provisoire. Nous attendons que l'avenir vienne et que cet avenir soit mis à la disposition, n'est-ce pas, de la société civile pour faire certaines comparaisons et comprendre effectivement que le contrat profite à la République démocratique du Congo. Nous n'en sommes pas là et c'est pour ça que je me dis que je ne suis pas un trouble fait. Je suis tout simplement un citoyen qui réfléchit parce que n'oubliez pas que pendant au moins une vingtaine d'années, je suis dans l'analyse de ce contrat. Justement. Et que j'y travaille depuis plusieurs années. C'est très clair désormais. J'aimerais donc poser la question au Bishop, au président Florimon Moutéba. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant là pour que les erreurs du passé dans ce contrat ne puissent plus se répéter ? D'abord, que tout soit clarifié là, que le contrat lui-même soit signé. Et ensuite, c'est le suivi et le contrôle. Le suivi et le contrôle à la fois par... Il y a cette agence où il faut mettre des gens sérieux. Pas comme M. Kanga, mais les gens sérieux. Excusez-moi. Les gens sérieux. Oui, mais il nous a tristés par la manière dont il a fait son suivi et contrôle par les passés. Et donc, ça ne... Bon, désolé, le moins est sorti, il est sorti, il vient du fond de moi. Est-ce pas ? Alors, ce que je dirais, c'est que d'abord, cette commission-là, cette commission de suivi qui accompagne le projet, il faut vraiment la quadriller, mettre des gens qui savent ce que c'est qu'un suivi, comment on suit un projet, quels sont les principes de suivi d'un projet et comment le faire de manière sérieuse pour surveiller les résultats qu'on attend d'un grand projet comme celui-là. La deuxième chose, c'est aussi l'entreprise publique congolaise, cette agence congolaise des grands travaux, aussi, qui doit être bien outillée, n'est-ce pas, pour pouvoir respecter toutes les règles de passation des marchés, n'est-ce pas, et les suivis. Mais il y a aussi un suivi qui va être fait par la société civile. Donc, comme vous voyez, c'est le contrôle, 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 suivi et contrôle. Et je crois que ça sera ça, évidemment, aussi, punir et sanctionner lorsque, à la première erreur qui se passe, punir et sanctionner. N'est-ce pas ? Punir et sanctionner. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'on peut, comment dirais-je, encadrer cette nouvelle opération. Si on ne le fait pas, si on néglige le contrôle, si on nomme, on nomme des gens qui n'ont pas le profil pour pouvoir faire, à la fois, gérer la GCT, gérer la, comment dirais-je, la commission de contrôle. et si on ne le fait pas, n'est-ce pas, si le ministre d'infrastructure, lui-même, va, quelqu'un qui va aussi entrer dans les combines, et si d'autres responsables, donc, publics, entrent aussi dans la mafia, qui peut se constituer rapidement, alors là, il faut considérer que le Congo ne gagnera rien du tout, même si les principes ont été arrêtés, mais le Congo ne gagnera pas. parce que si ce nouvel avenant est accompagné de la culture de la corruption, de la culture des détournements, de la culture de non-respect des règles, etc., si ça se passe de cette manière-là, eh bien, on ne gagnera rien. On va perdre comme avant. Peut-être pire qu'avant. Peut-être même pire qu'avant. Le chef de l'État a égrené un peu son chapelet de bonne volonté en six engagements. Vous avez suivi son discours. Il y a la plus de création d'emplois, l'entrepreneuriat, l'agriculture, les infrastructures, la sécurité. Pourtant, la base, même le fondement, n'a pas changé. Vous avez décrié les dépenses importantes faites en procédure d'urgence et en espèce. Vous avez décrié également les recrutements illégals en relation des lois à la RMP, etc. À partir de quel moment vous pourriez dire M. Florimont ou l'Odep que tu sais qu'elle est bien partie ou serait bien partie. En tout cas, pour l'instant, pour l'instant... Vous diriez qu'il n'est pas encore bien parti. Je veux dire, il n'est même pas encore parti. Il n'est pas encore parti. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai dit dans certaines interviews que j'ai faites dernièrement, j'ai dit commençons d'abord par faire un état de lieu. notre état de lieu global, notamment dans le domaine économique, pour voir d'où nous venons, où nous allons. Vous avez parlé d'un forum, oui, après qu'on a publié Tshisekedi par la Sénine, vous demandez qu'on fasse un grand forum. Vous avez oublié ça maintenant ? Je ne l'ai pas oublié, je le répète. J'ai dit l'idée d'un forum, nous l'avions déjà soulevé même avant les élections. On avait déjà soulevé ça. Maintenant, on peut le réduire aux aspects économiques parce que c'est ça qui est urgent. N'est-ce pas ? Et que cela soit pris en charge par les gouvernements, par le président de la République. Parce que ce forum qui va partir de la base, c'est-à-dire des 145 territoires d'abord, donc chaque territoire va faire son état, des lieux, chaque province les siens et nous allons faire l'état des lieux globales ici, donc à Gintasa avec l'apport des experts des différents secteurs. Alors, à partir de ce moment, nous allons nous dire 63 années d'indépendance, quel système économique nous avons suivi ? L'économie primaire extravertie. C'est-à-dire où nous continuons à produire comme à l'époque colonial pour envoyer en Occident. N'est-ce pas ? Nous dépendons, même pour manger, n'est-ce pas, notre nourriture quotidienne. Allez, regardez dans le supermarché, ce que nous achetons, ça veut dire 90% vient de l'extérieur. Pourquoi ? Pourquoi notre agriculture ne fonctionne pas ? Les gens vont réfléchir à partir des 150 territoires jusqu'ici. Et quand nous aurons fini en 2-3 mois ces forums nationaux d'une grande importance, on pourra dire au président de la République, voilà, extraversion de l'économie. Voici nos solutions pour mettre fin à l'extraversion de l'économie. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Mais ces solutions seront discutées par le Congolais de base. C'est qu'eux appellent les peuples d'abord, non ? Maintenant, le problème, c'est de savoir comment faire de ces slogans une réalité. La réalité, c'est ce que je propose. C'est-à-dire, une fois que chaque territoire où l'on a fait quelques infrastructures, si à côté de ces infrastructures dans les territoires, on met en place un programme de réhabilitation du secteur agricole et rural, n'est-ce pas, autour desquels il y aura quelques petits et moins d'industries. En amont, en aval, n'est-ce pas, les groupes des décès d'agricole, on est bien partis. Et même si on se dit qu'on va industrialiser le Congo, ça partirait sur des bases saines. C'est-à-dire, nous produisons du maïs, nous produisons du manioc, nous produisons, mais nous les transformons aussi, petites industries. N'est-ce pas ? Et ça, nous les stockons, l'entreposage, etc. C'est toute une activité économique. N'est-ce pas ? Et tout ça doit être ramené vers les grandes villes pour la consommation. Il faut des routes. N'est-ce pas ? Même quand on dit que nous allons avoir autant de kilomètres de routes avec le projet Cicomine. Mais ces routes vont servir à quoi ? Si nous ne savons pas sur le plan économique où nous allons. N'est-ce pas ? Et donc, forum, recommandations qui seront faites par les forums, n'est-ce pas ? mais qui auront intégrer l'ensemble de l'état des lieux, y compris au niveau local et même de quelques esquisses des solutions locales, provenant de la population. Vous voyez, je vais vous donner encore un peu plus loin. Vous savez que le budget 2024, les cadres des dépenses à moyen terme, les cadres budgétaires à moyen terme, ont été élaborés sans le PNSD. Vous savez, le plan national stratégique de développement, il est terminé le 31 décembre 2023. Mais on a élaboré ça comment ? Aujourd'hui, j'apprends qu'au ministère du plan, on essaie d'adapter pour aller au-delà pour avoir encore un PNSD 50. Vous rallongez ça. Et j'ai dit non. J'ai dit non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas le faire sans avoir et donc consulter aussi la population pour savoir quel est le... On a fait, je me rappelle, il y a quelques années, on avait fait un DSRP, un document donc... stratégique de développement. Exactement. On l'a fait avec cette approche dont je parle, c'est-à-dire consulter la population. On l'a fait dans tout le pays à l'époque, le DSRP. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pareil, c'est-à-dire intégrer tout ce que la population va penser et tout ce que les experts vont penser, les professeurs d'université, les experts de tout genre, dans les domaines juridiques, dans les domaines de l'environnement, dans tous les domaines. Et nous allons produire un document de prospective, d'ailleurs, n'est-ce pas, de plusieurs années, et avec un PNSD adapté. Alors, on va corriger le budget, on va corriger les cas de dépense à moyen terme, on va les corriger sur la base de cette démarche qui peut aboutir dans trois mois ou quatre. Je sais qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. En tout cas, les gens peuvent se référer ou lire tous les documents que vous avez publiés en tout cas pour l'amélioration des recettes, etc. Sur le plan des droits de l'homme, Stanis Boujaquera toujours incarcéré, la suite n'est pas encore donnée, la suite de la mort, des enquêtes sur la mort de Sheribé en Kené, on ne connaît toujours rien. Vous, à partir de quel moment ou avec quoi vous diriez que Tshiké dit quand même, il évolue bien, il a commencé à bien évoluer ? Alors, avant d'en arriver à cette question, je voudrais placer deux éléments sur ce que le professeur Mteba dit concernant la question relative à comment réussir maintenant les contrats chinois. Je pense qu'il est important de relever le fait que les études des faisabilités qui ont été réalisées sur Sikomine ont été faites en grande partie par la partie chinoise qui les a toutes faussées. Il aurait fallu, avant de s'engager, faire d'autres études et après dire, au vu de ce que nous avons, comment on se le partage. Ça n'a jamais été fait. Encore faux départ. Maintenant, en ce qui concerne les routes, je pense qu'il va être important, comme le prof l'a dit, d'abord, de permettre à la société civile de se constituer une commission qui doit suivre ces projets-là. du début à la fin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut des études des faisabilités. Ça, c'est important. Nous ne voulons pas que quelqu'un se réveille le matin et dise, on fait la route de Kassai. Il faut qu'il y ait une étude. Quel type de route on va construire ? Pas des routes à usage unique que nous avons eues avec 0-3 Kinshasa ou après, une ou deux plus, il n'y a plus de route. Il faut des études des faisabilités. La question de normes. Oui. Enfin, troisième chose que je voudrais ajouter, il faut qu'on donne les marchés aux entreprises qui ont déjà fait des preuves en matière de construction de routes. La station de marché. Parce que souvent, quand il y a des fonds disponibles comme ça, les politiciens commencent à monter des entreprises qui n'ont aucune expérience et c'est à ces entreprises qu'on donne les marchés et à la fin, les choses ne sont pas bien faites. Pour revenir à votre question concernant Stani Bouddjakera. La situation de droit de l'homme en général, la justice aussi en filigrane. Je pense que l'un des points qui va nous montrer que le gouvernement va dans la bonne direction, c'est la lutte contre l'impunité. Oui. Le président lui-même l'avait regretté pendant la campagne qui n'a pas fait assez par rapport à ça. Il a regretté toutes choses. Donc, tous ces projets ici ne peuvent pas réussir si les criminels qui n'ont pas été sanctionnés sous le premier mandat reviennent à charge. Donc, la lutte contre l'impunité c'est quelque chose de très important. Dans le cas de Stani Bouddjakera, nous nous continuons à confirmer que ce monsieur n'a rien fait et qu'il se démontre au jour qu'il est poursuivi pour autre chose que pour les faits qui lui ont été reprochés. Et ici, je dénonce aussi le fait qu'il y a eu des personnes, des Congolais à qui on avait reproché des faits plus graves que ce qu'on reproche à Stani Bouddjakera. Je citerai par exemple monsieur François Béat, à qui on avait accordé la liberté provisoire. Et il est même allé à l'étranger pour se faire soigner. Pourquoi on refuse la liberté provisoire à un homme qui n'a pas été, à qui il n'a pas été reproché, les mêmes faits en termes de gravité que monsieur François Béat, par exemple ? Et pour le procès au Kende, je peux vous dire personnellement que c'est avec pincement au cœur que je constate au jour le jour que ce procès ne démarre pas. si on ne voulait pas qu'il démarre pour des raisons d'élection, mais nous voulons maintenant que les élections sont derrière nous, qu'on pousse pour que ce procès puisse avoir lieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait pour une famille de garder un mort à l'hôpital sans qu'on ait une visibilité de la direction vers laquelle nous allons. Je crois que... Justement, la famille, apparemment, on a marre, elle a sollicité une réquisition en vue de l'enterrement de cher Ruben O'Kende. Oui, je pense que si la justice est incapable de faire fixer ce dossier, la famille peut passer outre. Parce que quand même, monsieur O'Kende, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. Maintenant, imaginons-nous, si cela arrive à monsieur O'Kende, qu'est-ce qui se passerait pour un simple citoyen qui n'est même pas connu et qui pourrait être fauché dans les mêmes conditions ? Ça veut dire, en d'autres termes, qu'on ne fera absolument rien. Je crois que le tableau des droits de l'homme à la République démocratique du Congo, quoi qu'on dise, n'est pas ce que nous nous attendions de la venue au pouvoir du président Tshisekedi, mais je pense, comme il l'a dit lui-même, en disant dans son discours que c'est son second mandat, ça veut dire qu'il n'en aura pas un autre. Et que ceux qui penseraient à réviser la Constitution pour lui en donner un autre ou d'autres ou changer les termes de la Constitution, les termes du mandat, nous leur disons qu'ils ne doivent pas donner l'occasion à ceux qui veulent s'en prendre au Congo de le faire avec raison. Cet article 220, c'est les fondements de la stabilité de la République démocratique du Congo. Ils peuvent toucher partout, mais qu'ils laissent cet article tranquille. Et je pense qu'en ce moment-là, nous allons tous considérer... Il nous reste très peu de temps, en tout cas, j'espère que je peux compter sur vous pour que vous répondiez en très peu de mots. On va prendre ces quelques lignes concernant les erreurs à n'est pas répétée. Est-ce que les élections peuvent être considérées, les élections récentes, en tout cas, le processus continu même, elles peuvent être considérées comme une erreur à n'est pas répétée ou un acquis à consolider ? Quelques mots rapidement, je vais aller chaque terme après terme. Une erreur à n'est pas répétée. Une erreur à n'est pas répétée. Pourquoi ? Parce que ce que nous avons vu, quand vous lisez, par exemple, les rapports de la Cinco, qui vous parlent de 11 000, je ne prends que cet aspect, 11 000 à 13 000 machines qui ont circulé, n'est-ce pas ? Vous comprenez qu'on peut tout dire, mais le processus reste avec une tâche, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on a vu. On a vu ces irrégularités-là. Et donc, peut-on dire que c'était une bonne élection ? Non, c'est une élection, comment dirais-je, en tout cas personnellement, j'ai demandé l'annulation. L'annulation, je sais. J'avais demandé l'annulation. Mais je dis, le président est déjà là. Nous prenons acte de sa présence et nous lui souhaitons un bon mandat. Autre question pour vous. Votre part, je sais que vous avez décrié le seuil électoral pour vous, c'est de l'escroquerie politique. Mais je poserais à vous cette question de savoir le retour de Jean-Ti Ningo de Bila Kinshasa. Vous êtes venu dans les embouteillages, vous nous l'avez dit, en tout cas, en arrivant. Est-ce une erreur à ne pas répéter ou un acquis à consolider ? Je pense que, d'abord, en ce qui concerne les élections, les élections passées sont exactement une erreur qu'il ne faut pas répéter. Il faut mettre Kalima de côté. Kalima, oui. Quelques des individus se permettent de se voter eux-mêmes en lieu et place du peuple congolais, c'est une erreur grave en démocratie. Ou nous voulons la démocratie, ou nous ne la voulons pas. Maintenant, en ce qui concerne M. Ngo Bila, je ne suis pas très ngo biliste. On le sait, mais je voudrais tout simplement dire que M. le vice-premier ministre, M. Peter Kazadi, qui est avocat de profession, ne pouvait pas se permettre de signer un document destituant M. Ngo Bila. Parce que, pour la simple raison que ce droit-là ne lui est donné par aucune loi. La loi portant un principe fondamental sur l'administration libre des provinces dit qu'en cas où les gouverneurs commettent des erreurs graves, le gouvernement central doit saisir l'Assemblée provinciale qui a seul le droit de prendre... L'erreur, c'est plutôt la décision de Peter Kazadi. La décision, c'est de Peter Kazadi. C'est une erreur, elle n'est plus répétée. Mais c'est une erreur, elle n'est pas répétée. Mais je dis aussi que, vous savez, toutes ces accusations de détournement, M. Ngo Bila a détourné, M. Godem Pouy a détourné, nous aurions souhaité que la justice se saisisse de la question. Parce que la justice doit aussi contribuer à la paix. mais les gens s'entrepoignent, mais la justice, elle s'était. Merci beaucoup. C'est encore une erreur qu'il faut corriger. Jean-Claude Caténé, maître Jean-Claude Caténé, président de la SADO, Association africaine de défense des droits de l'homme. Merci de passer sur le plateau de Télé 50. Avec plaisir. Merci à vous également, professeur Florimon Moutéba, président de l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique. Merci. Une très belle émission, en tout cas, cet échange, cette manière de se compléter. Merci à vous également de nous avoir suivis. Version croisée, revient la semaine prochaine. Retrouvez-nous sur Internet également dans Banamboka, Congo, et vendredi en rediffusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada